Bon, on va revenir maintenant sur cette histoire, la fausse avocate qui fait la manchette depuis quelques jours. Parce qu'Yves Poiré est sur l'affaire et vous avez joint au téléphone la présumée arnaqueuse Mégane Lalonde. Elle met au défi les plaignants de prouver ce qu'ils avancent. Oui, je ne dévoilerai pas mon emplacement ce midi, mais il y a des sources sûres qui me confirment que la femme et son conjoint ont quitté Drummondville. Ils vivent maintenant dans le Grand Montréal. Voyez d'ailleurs à l'écran, Michel, la véritable Mégane Lalonde. Ça, c'est sa vraie photo. Vous allez voir ensuite celles qu'elle utilise sur TikTok, Instagram, où elle se dit avocate, ce qui est complètement faux. Le barreau du Québec mène une enquête. Le journal Montréal nous apprenait au cours des derniers jours qu'elle aurait d'ailleurs pris des montants auprès de futurs clients dans le but de les représenter devant la cour criminelle. Ce sera ensuite enfui justement avec l'argent sans fournir de service. Je vais faire entendre un extrait d'entrevue que j'ai réalisé avec elle. Je voulais la rencontrer en personne, ce qu'elle a refusé, mais je l'ai joué au téléphone. Si c'est si évident que ça, tu dis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que t'ailles voir les policiers, que t'ailles fournir au barreau du Québec. Puis étrangement, si c'était si détonc que ça, ce que vous aviez, ça ferait longtemps qu'il y aurait quelqu'un qui a été arrêté. OK? Mais c'est pas le cas parce que ce n'est pas vrai. Tu n'as rien fait, toi. Tu n'as rien fait à ces gens-là. Tu n'as pas pris leur argent. Je n'ai pas pris l'argent de personne, moi. Bon, Yves, de son côté, le comédien et rappeur Yves McCann a publié une nouvelle vidéo pour mettre en garde les gens face à cette fausse avocate. Oui, Yves McCann, de son véritable nom, Jean-François Ruel, qui a publié une première vidéo, une deuxième hier soir. Il a eu des rendez-vous galants avec la fausse avocate. Ça ne s'est jamais concrétisé. Il avait ce message à passer maintenant aux gens qui le suivent. J'avais vu les articles dans les journaux, mais je me disais, j'ai vu sa carte d'avocate. Il y a un autre cabinet d'avocats qui l'a validée. Peut-être qu'elle est avocate, mais qu'elle a un peu des problèmes de comportement, qu'elle veut de l'attention, qu'elle n'est pas capable de m'aider, mais qu'elle fait croire qu'elle veut m'aider. J'étais complètement confus. Je me suis décidé à poster la story et j'ai eu énormément de retours d'informations, des gens qui ont des informations sur cette personne-là, qui m'ont confirmé que je n'étais pas la seule personne qui, effectivement, faisait ça. Et je rappelle que Mégane Lalonde a été reconnue coupable, Michel, depuis 2022, de six chefs d'accusation de fraude. Voilà pour cette affaire en développement. Merci beaucoup, Yves.